Bon, cette recette, c'est la recette la plus simple qu'on puisse trouver avec des pommes de terre. Alors c'est un plat que ma grand-mère et ma mère faisaient à la maison quand j'étais petite, c'est-à-dire dans les années 30, quand on avait beaucoup mangé la veille, qu'on avait fait un repas de batteuse, de vendange par exemple, parce que c'était un plat relativement léger. Alors il faut prendre des pommes de terre, à ce moment-là on prenait surtout de la binge, c'était ce qu'on avait, ce qu'on cultivait, les écocher bien sûr, les couper en rondelles fines de quelques millimètres d'épaisseur, de 3 millimètres d'épaisseur, les rincer à nouveau, les mettre dans un récipient. Alors autrefois, à la ferme, on faisait ça devant le feu, sur les braises, dans un chaudron à 3 pieds. Alors il faut mettre les pommes de terre, les couvrir à peine d'eau, mettre du sel, une feuille de lourniers on peut mettre aussi. Pour laisser bouillir pendant 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend de la force du feu, et ça dépend aussi de la variété des pommes de terre. Pendant ce temps, on prépare un hachis, avec de l'ail, du persil, et un peu de lard. Mais le lard, c'est facultatif. Si on veut que ce soit plus léger, on peut ne pas mettre de lard. Autrefois, on préparait le hachis sur ce qu'on appelait l'osodour, c'est-à-dire une planche à hacher, qui est d'ailleurs celle que j'utilise. Elle est toute creusée par des années et des années d'utilisation. Et on ajoute l'achis, quand les pommes de terre sont poutes, juste avant de servir. Et c'est tout. Alors cette recette, je la connais sous plusieurs noms. À Louignac, où j'habitais quand j'étais petite, on appelait ça les pommes de terre à l'achis. On ne disait pas au-achis, on disait à l'achis. Merci. Ma tante, qui habitait Borgard, en Dordogne, appelait ça les pommes de terre à la trotte vieille. Je pense que c'est parce que, en général, c'était les grands-mères qui restaient à la maison pour faire la cuisine pendant que le reste de la famille était dans les champs. Et si elle s'apercevait que le moment de manger était arrivé et qu'elle n'avait rien préparé, elle se dépêchait, elle trottait pour faire les pommes de terre. Ça allait vite, c'était quelque chose qui était prêt quand même à temps. J'avais des voisins également à la comtie de Perpezac, une dame de mon âge qui fait encore cette recette. Et elle, elle appelle ça les pommes de terre à la pauvre homme. Sans doute parce que ça ne coûte pas cher à faire. Et à Perpezac, où j'habite maintenant, c'était les pommes de terre à la mine côte. Alors, mine côte, parce que sans doute ça ne coûtait pas cher. On peut y croire que c'était la côte au lumi, enfin. Voilà.